Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel où nous allons apprendre à résoudre une équation. Si vous êtes ici, c'est que vous vous êtes très certainement déjà frotté à une équation et vous savez donc qu'une équation a une forme comme ceci. 2x plus 3 égale 11. Première chose à savoir est que le mot équation vient du latin equatio qui veut dire une égalité. On retrouve d'ailleurs la racine en anglais dans le mot equality. Dans une équation, il y a donc toujours une égalité et par conséquent un signe égal. Ainsi, 2x plus 3 égale 11 est bien une équation. Mais 2x plus 3 n'en est pas une. On appelle ça une expression. On parlera aussi d'expression mathématique ou d'expression algébrique. Tout cela veut dire la même chose. Donc une équation a nécessairement une forme comme ceci. 2x plus 3 égale 11. Vous remarquerez qu'il y a des nombres, un signe plus, un signe égal comme on l'a dit précédemment et au milieu de tout ce beau monde trône le célèbre x. Alors, entendons-nous bien qu'il soit écrit x, y, z, point d'interrogation, point de suspension, case vide, etc. Tout ceci revient au même. Cela veut juste dire qu'il y a une valeur qu'on ne connaît pas et comme on ne la connaît pas, on ne peut pas mettre de nombre au hasard. Donc on la nomme autrement pour l'instant et on peut choisir n'importe quel symbole. Si vous souhaitez savoir pourquoi on utilise généralement le x, je vous invite à visionner cette petite vidéo qui vous éclaircira la chose. Donc x est la valeur que nous ne connaissons pas et c'est pourquoi on l'appelle l'inconnu. A ce stade, si on résume, nous savons que nous avons une égalité entre deux membres. Un membre de gauche, 2x plus 3, et un membre de droite, 11. Mais dans le membre de gauche, on ne connaît pas la valeur de x. Et bien, justement, le but est de trouver la valeur en sachant qu'il faut que ce qui se trouve à gauche, une fois qu'on aura identifié x, soit égal à ce qui se trouve à droite. On ne peut donc pas prendre n'importe quelle valeur, on doit la déterminer. On dit que l'on résout l'équation. Pour résoudre notre équation, nous allons utiliser une petite image. Nous avons dit que lorsqu'on a une équation, on a une égalité. Un équilibre, donc, entre la gauche et la droite. 2x, auxquels on rajoute 3, que l'on matérialise par 3 poids dans notre exemple pour que cela soit plus parlant, sont en équilibre avec 11, donc 11 poids. Alors, comment va-t-on procéder pour trouver rix ? Et bien, c'est simple et assez intuitif. Tout d'abord, le 3 nous gêne un peu. Donc, nous allons l'enlever. Et si on l'enlève d'un côté, et bien, il faut qu'on l'enlève de l'autre pour que cela reste équilibré. On se retrouve donc avec 2x en équilibre avec 8, donc 8 poids ici. Nous, nous souhaitons trouver x. Donc, nous allons prendre le membre de gauche et le couper en 2 pour ne garder qu'un seul x. Mais si on coupe notre membre de gauche en 2 et qu'il est égal au membre de droite, cela veut dire qu'on doit couper également le membre de droite en 2 et ne garder qu'une moitié. Et ainsi, il ne reste plus que 4. Nous avons que x est en équilibre avec 4, donc que x est égal à 4. Ainsi, nous avons trouvé la valeur de x et nous avons donc résolu notre équation. Pour conclure, résumons un peu ce que nous avons fait. Tout d'abord, nous avons retiré 3. En réalité, nous avons soustrait 3. Nous avons donc 2x plus 3 moins 3 égale 11 moins 3. Nous avons donc obtenu que 2x est égal à 8. Puis, nous avons coupé en 2 pour ne conserver qu'un x. Nous avons donc divisé par 2. 2x divisé par 2 est égal à 8 divisé par 2 et donc x égale 4. Voilà comment résoudre une équation et le principe sera toujours identique quelle que soit la longueur de l'équation. En appliquant cette méthode de résolution, cela fonctionnera toujours. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver la solution à plein de jolies équations. Je vous souhaite de bonnes résolutions et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.